Il faut bien sûr chez ces patients contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir la pression artérielle élevée, le taux de cholestérol élevé, le diabète, l'obésité, l'inactivité physique, le tabac et l'alcool, pour limiter la progression de la maladie coronarienne, pour éviter notamment qu'un patient comme Samuel qui a un engorre stable devienne comme Michael qui a un infarctus du myocarde avec susdécalage de ST. J'ai expliqué tout ceci dans la deuxième vidéo. Le traitement médical de fond, soit en dehors des crises, est de mise quel que soit le stade de la maladie coronarienne, avec notamment des médicaments qui facilitent le flux sanguin, soit en dilatant les vaisseaux, soit en fluidifiant le sang. Pour dilater les vaisseaux, on a les bêtas bloquants qui bloquent le système sympathique et en bonus ralentissent le cœur, ce qui diminue ses besoins en oxygène, ainsi que les dérivés nitriques comme la trinitrine. Et comme médicaments fluidifiant le sang, on a les antithrombotiques, à savoir les anticoagulants, mais aussi les antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine. Il faut aussi des médicaments qui calment la douleur, les antalgiques. Les statines diminuent soi-disant le taux de lipides et réduisent la formation d'athérone, mais les études montrent qu'en pratique ce n'est pas vraiment le cas, mais elles sont quand même administrées, c'est comme ça. Et dans des cas où le cœur a du mal à faire sa fonction, comme dans l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, le diabète, on peut avoir recours aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion et aux antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2, qui bloquent le système rénine-angiotensinal d'ostérone, système responsable d'augmentation de la pression artérielle. Il le bloque à différents niveaux pour l'empêcher d'augmenter le volume sanguin et donc le travail cardiaque et par conséquent le besoin du cœur en oxygène. Alors que durant la crise, le traitement varie selon le stade de la maladie, puisque dans l'engor stable, il suffira d'arrêter l'effort et de se mettre un peu de trinitrine sous la langue, tandis que lors des infarctus du myocarde, on peut avoir recours à la revascularisation, mot médical pour déboucher le vaisseau, qu'on peut faire par angioplastie, angio égale vaisseau et plastie égale plus de place, bon pas vraiment mais bon c'est une astuce, car on va introduire un petit ballon, donc ballonné, via un cathéter, terme médical pour tuyau, cathéter égale tuyau, dans l'artère, puis on va le gonfler pour écraser l'athérone, qui je rappelle est tout simplement la plaque de lipide, et donc élargir le diamètre. Et cette revascularisation est toujours urgente lorsqu'il s'agit de stémie, infarctus du myocarde avec susdécalage permanent de ST. Il arrive de complémenter cette angioplastie par un pontage, qui comme le nom l'indique est un pont vasculaire, qui va permettre au sang de passer tout en évitant le segment atteint de l'artère. La revascularisation peut aussi se faire par fibrinolyse, dans le cas du stémie, si impossible de faire l'angioplastie. Seulement dans le cas du stémie, car la fibrinolyse consiste à administrer des antithrombotiques, comme vu plus tôt, qui vont fluidifier le sang, partout dans le corps, et pas seulement au niveau des artères coronaires, ce qui peut donner des hémorragies internes. La question est donc, est-ce que ça vaut le coup ? La réponse est oui, mais uniquement dans le stémie et uniquement quand l'angioplastie est impossible, car le risque de décès est très élevé dans ce cas, autant prendre le risque de causer une hémorragie interne. Une chose à retenir donc, faire du sport, entre autres, fait du cœur un cœur heureux. Et c'est pour ça que j'essaie de faire du sport dès que j'en ai l'occasion, notamment ici, en courant dans les escaliers pour passer d'un étage à l'autre. J'espère que t'as apprécié, et on se voit sur la prochaine vidéo, Inch'Allah. Pour des tonnes d'astuces et d'explications très claires, n'hésite pas à t'abonner, comme je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui aident à améliorer la chaîne, en partageant sur Facebook, et on se voit sur la prochaine vidéo de Dr Astuce. Sous-titrage ST' 501